On creuse ce matin les enjeux de l'élection à la coprésidence d'Ecolos, Bertrand Haine. Avec Zakia Katabi. Bonjour. Bonjour. Zakia Katabi, vous êtes sénatrice, vous lancez dans la course à la présidence d'Ecolos avec le wallon Patrick Duprier. Vous n'êtes pas sénatrice, vous êtes parlementaire, évidemment. Face à vous, le duo formé par Christos Doulkeridis et Chloé Del Tour. Pour beaucoup d'observateurs, vous êtes la favorite. Vous assumez ça, ce statut-là ? Écoutez, non. Pour ceux qui connaissent bien les écologistes, vous savez qu'on n'est jamais à l'abri de surprises. Oui, Isabelle Durant, c'est bien. Voilà. Jusqu'au dernier moment, en effet, il n'y avait pas d'autre équipe annoncée. Et puis voilà, Christos et Chloé se lancent dans l'aventure avec nous, c'est très bien. Et donc, voilà, tout l'enjeu maintenant va être de convaincre et d'aller chercher une voix après l'autre dans le cadre des débats qui vont être organisés dans les semaines qui arrivent. Oui, jusque en mars. Votre slogan, c'est « Autrement ensemble pour tous ». Alors, derrière les mots, voilà, qu'est-ce que ça veut dire qu'Ecolo a besoin d'une rupture avec le passé ? Zakia Katabi ? Alors, une rupture avec le passé, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a eu le 25 mai une rupture avec notre électorat. Celui-là, on ne peut pas le nier. Il faudrait être aveugle et fou pour ne pas l'admettre. Et donc, oui, c'est sans doute un nouveau chapitre qui s'écrit. Vous l'avez dit, notre leitmotiv à Patrick et à moi, c'est « Autrement ensemble pour tous ». Alors, autrement, je l'ai dit, c'est quand même un signal que l'électeur nous a envoyé sur quelque chose qui n'est pas passé, qui ne s'est plus passé entre lui et nous. Donc là, il faudra réfléchir et faire des propositions et elles sont sur la table. « Ensemble », c'est aussi parce que « Écolo » n'est pas un pilier. On connaît l'organisation de la société belge, mais donc « Écolo » n'est pas un pilier, c'est plutôt une galaxie. Et donc, l'idée d'« Ensemble », c'est non seulement nous, les écologistes assumés, organisés en tant que parti, mais c'est aussi toute cette galaxie, tous ceux qui, au quotidien, s'organisent pour proposer des alternatives. Le monde associatif, comme on le dit souvent. Oui, de manière générale, la société civile, je dirais plutôt, qu'elle soit organisée ou non. Et pour tous, c'est aussi l'idée que l'écologie, ce n'est pas une affaire de bobos, ce n'est pas une affaire de certains initiés. C'est vraiment, en tout cas au cœur de notre projet, à Patrick et à moi, au cœur de notre écologie, c'est la question de la dignité, de la dignité de la personne et le projet qui veut que chacun d'entre nous, nous puissions exister, par exemple, indépendamment de notre consommation, indépendamment du statut social qu'on peut avoir. Et donc, on y reviendra sans doute, on développera le projet, mais c'est vraiment l'idée que l'écologie politique, pour nous, c'est l'avenir. Ce qui taraude écolo depuis sa création, c'est la question du positionnement politique sur l'axe gauche-droite. Hier, Jean-Michel Javaux le disait encore, les électeurs d'écolo, c'est du centre-gauche au centre-droite. Est-ce que vous voulez assumer un parti qui est clairement de gauche, ou vous dites aussi, écolo, ça doit être le nini, ni de gauche, ni de droite ? Non, je ne dis pas que c'est le nini, mais je dis qu'on propose autre chose. Je pense que sur l'axe... De gauche. On est progressiste, ça c'est clair, mais on est écologiste. Et donc, accepter de s'inscrire... Alors, je l'ai dit, on est progressiste, mais de jouer le jeu, et de s'identifier, de se coller l'étiquette à gauche ou à droite, c'est nous inscrire dans un modèle que finalement nous rejetons, qui est celui de la croissance. Et donc, de la gauche à la droite, de la gauche la plus extrême même, à la droite, le leitmotiv, c'est la croissance, et comment la répartir, et c'est sur la répartition de cette croissance qu'on voit les différences. Mais par exemple, Syriza, en Grèce, comme ça, on se plonge dans l'actualité. Clairement, un parti de gauche, gauche de la gauche, gauche radicale. Est-ce que vous vous sentez proche d'un parti comme ça, Zekia Katabi ? Alors, on ne peut, surtout vu l'actualité, que se sentir proche de ce qu'il met en avant comme proposition. Mais par contre, là où il n'y a, en effet, aucune ambiguïté sur le fait qu'on se sente proche des Grecs, et de leurs revendications, d'autre chose, d'un autre modèle. Et donc, c'est surtout ça que nous, comme écologistes, nous retenons, indépendamment de Syriza comme parti, comme organisation. Ce qu'on retient, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont fatigués. On leur a imposé un modèle, un modèle de croissance, et on leur a imposé un modèle technocrate, où le seul horizon, ce sont les chiffres qui s'imposent aux gens. Ici, les gens ont repris leur destin en main. La seule offre politique en Grèce, c'était Syriza, auquel d'ailleurs ce soit associé les Verts. Dans la coalition. Absolument, on a d'ailleurs un premier élu. Et donc, ce que moi je retiens d'expérience, au-delà de Syriza, de l'expérience grecque, c'est que oui, les gens veulent qu'on passe à autre chose. Et cette autre chose, c'est ce que les écologistes proposent. Et de ce point de vue-là, on porte un projet de rupture et d'espoir. Rupture avec un modèle productiviste, consumériste, je l'ai dit, qui fragmente la société. Et de ce point de vue-là, l'exemple grec est éclairant. Et puis aussi, porteur d'espoir, parce qu'il existe des alternatives qui allient la justice sociale et la justice environnementale. Mais ça, c'est pas sans ambiguïté ce que vous dites, Zakia Katabi. Par exemple, si on reprend le traité budgétaire européen, que vous avez voté contre, en tant que sénatrice à l'époque, alors que des élus écologistes l'ont approuvé dans les régions, est-ce que vous, en tant que présidente, vous auriez laissé faire ça ? Ce qui est quand même un petit peu incompréhensible. Alors, effectivement, si on a voté contre, donc le message de fond est clair, nous étions opposés à ce traité budgétaire. Là où on a été en majorité, on a essayé de limiter la casse. Alors, si j'avais été à la manœuvre, est-ce que ça aurait été cette stratégie-là ? Sans doute que non, mais nous l'avons assumée collectivement. Mais donc, c'est une erreur pour vous à refaire, Écolo aurait dû refuser ça partout où il était au pouvoir et partout où il avait les moyens de le faire. Alors, à titre personnel, et ma profonde conviction est qu'en effet, nous n'aurions pas dû rentrer dans ce jeu-là. Nous étions en majorité, voilà, ce sont des contraintes aussi de la majorité. Mais là où nous étions en majorité, il y a quand même des inflexions qui ont été apportées à ce traité budgétaire. Est-ce qu'Écolo, pour vous, Zekia Ketabit, doit être un parti laïque ? Écolo est un parti laïque. Il l'est. Clairement, dans sa définition, ça doit être un parti laïque. Alors, je ne comprends pas bien ce que vous voulez. Dans sa définition, il n'y a aucun parti qui se définit. Alors, s'il faut le faire, oui, et de facto, il l'est. Parce que, à cause de la diversité des personnes qui le font, et donc, si on prend la question de la laïcité dans son acception telle qu'on l'a fait en Belgique, c'est-à-dire le respect de la diversité de ses composantes, alors oui, évidemment. Oui, parce que c'est un débat qui a traversé aussi l'histoire d'Écolo, son positionnement quant à la laïcité, par exemple, sur le port du voile, dans les ablissements scolaires. Est-ce qu'il faut une interdiction généralisée ou est-ce qu'il faut laisser chaque établissement faire ce qu'il veut ? Par exemple, là-dessus, est-ce que vous pensez, vous, qu'il faut, voilà, être peut-être plus laïc et dire, il faut une interdiction généralisée ou laisser faire les établissements ? Vous pensez quoi, là-dessus, par exemple, sur la question du voile ? Alors, je ne crois pas que la question, elle se pose de cette manière-là. Ce n'est pas parce qu'on est laïc qu'on est pour une interdiction généralisée. Ce que nous avons proposé, c'est qu'en effet, jusqu'à un certain degré, l'interdiction soit de mise. Mais qu'après, à un certain degré, là, on permette le port du voile. La question qui était au centre de nos réflexions, c'est le fait, c'est la liberté du choix. Et donc, c'est la capacité, à un moment donné, reconnaître aux jeunes la capacité de son libre arbitre. Et c'est à partir de cet élément-là qu'on décide à quel moment on prône l'interdiction ou pas. Oui. Hier, dans une interview, Jackie Moral, ancien secrétaire général d'Ecolo, disait « Ecolo doit arrêter de plaire à tout le monde. » Vous êtes d'accord avec ça ? On a ratissé trop large dans les stratégies politiques du passé ? Alors, je suis entièrement d'accord avec ça. Et en disant ça, je ne me positionne pas encore sur quel public. Mais je pense qu'en effet, plus personne ne s'est retrouvé dans le message d'Ecolo. Voilà, que ce soit les électeurs de gauche ou les électeurs de droite, à un moment donné, en effet, il y a des débats qu'on n'a plus assumés là où Ecolo a toujours été à la pointe. Par exemple, sur le traité budgétaire européen, la règle d'or, vous l'avez dit, là-dessus, il aurait fallu avoir un message plus clair. Il n'y a pas d'accord en interne. On continue à réfléchir, etc. Mais par exemple, je trouve que le traité budgétaire est un bon exemple. Quand on voit l'électorat, sociologiquement, l'électorat d'Ecolo, nous sommes quand même proches de la société civile organisée, des cadres de cette société civile. Alors, si en effet, sur le marché, à la gare du Midi, personne ne m'a reproché ce vote-là, les cadres de cette société organisée, eux, ça a été sans doute un point de rupture, oui. Une dernière question, il nous reste à peu près une dizaine de secondes, Zakia Katabi. Est-ce qu'Ecolo doit devenir un parti fédéral, purement fédéral, une fusion avec Groon ? Vous êtes pour ça, vous ? Alors, moi, à ce statu, je ne vais pas jusque-là, mais je ne vous cache pas que je suis membre de Groon. Et donc, il y a plein de possibilités avant d'arriver à cette fusion, parce que nous avons, eux et nous, dans nos statuts, un certain nombre d'éléments qui nous permettent de fonctionner ensemble, comme on le fait aujourd'hui déjà dans le groupe fédéral. On nous dit qu'on a encore un petit peu de temps, alors on va continuer, Zakia Katabi, encore une minute. Et là-dessus, Jean-Michel Javot, par exemple, dans une récente interview, disait, si jamais il y a une fusion avec Groon, peut-être qu'un jour je vais revenir. Du coup, plane sur votre candidature, mais celle du couple formé par Christos Dulkéridis et Chloé Deltour également, l'idée d'une candidature provisoire. Vous répondez quoi à ça ? Vous êtes là, finalement, pour relancer un petit peu Écolo, pour laisser la place à Jean-Michel Javot bientôt ? Alors, moi, ce que je retiens surtout de l'interview de Jean-Michel, c'est qu'il y a quelque temps, il disait, eh bien, moi, je me présenterais si jamais je constate dans les candidatures qu'il y a danger et péril dans la demeure. Je constate qu'il ne pose pas de candidature, c'est déjà un signe. Et donc, pour le reste, je m'engage pour ces quatre ans et voilà, je ne joue pas petit bras et donc j'ai de l'ambition pour ma partie dans ces quatre premières années et peut-être pour la suite, on verra. L'ambition chiffrée, c'est qu'Écolo revienne au 15%, entre 15 et 20% ? Alors, évidemment, on en rêve tous mais soyons humbles et commençons par une progression lente mais durable. Vous ne mettez pas d'objectif chiffré ? Pas à ce stade-ci. Merci Zaki Akatabi, parlementaire écolo et donc candidate à la coprésidence d'avoir été notre invitée ce matin.